On a envie d'en savoir davantage, on a envie d'explorer davantage, on a envie de comprendre pourquoi son affaire s'est cassé la figure finalement, pourquoi il a cette popularité immense, pourquoi est-ce qu'on continue 200 ans après à en parler. Bonjour, merci de votre fidélité et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast des bouquins dans les poches sur Tendance Ouest. Cette semaine, nous commémorons le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, premier empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Dès son vivant, Napoléon faisait l'objet d'une légende dorée comme d'une légende noire. Et 200 ans après sa mort sur l'île Sainte-Hélène, de nombreuses polémiques se sont faits jour sur le bien fondé d'inscrire l'événement au chapitre des commémorations nationales. Nous recevons un journaliste, historien et écrivain qui connaît très bien Napoléon. Il publie chez Albain Michel un recueil de Maxime. Ainsi parlait Napoléon. Bonjour Robert Colonna d'Istria. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un fin connaisseur du consulat, de l'Empire. Vous êtes notamment l'auteur de Mémoires de Napoléon, republié d'ailleurs sous le titre Moi, Napoléon Bonaparte. Vous êtes l'auteur de Trahir Napoléon. Vous êtes également l'auteur du Secret de Napoléon. Depuis le début de l'année, à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, de nombreux ouvrages sont parus, des biographies, des analyses, des enquêtes en tout genre. Comment vous expliquez, avant d'évoquer votre ouvrage, comment vous expliquez la fascination qui exerce encore aujourd'hui ce personnage qu'est Napoléon ? Je pense d'abord qu'il y a un goût général pour l'histoire et pour le passé qu'on peut voir à travers le succès des séries télévisées par exemple qui ont pour sujet des pages d'histoire. Les gens aiment bien, c'est rassurant parce que le passé c'est connu, le passé on sait où ça commence, on sait où ça finit. C'est rassurant dans une époque qui est précisément incertaine et où on avance vers un avenir que personne ne peut dire avec certitude. Donc le passé a cette vertu de nous tranquilliser, de nous apaiser, de nous rassurer, peut-être aussi de nous indiquer une voie pour l'avenir. Et l'intérêt particulier pour Napoléon s'explique par la dimension prophétique, pour ainsi dire, du personnage. Vous avez raison de dire qu'il a sculpté sa légende pendant toute son existence, qu'il est entouré d'une légende dorée, qu'il est entouré d'une auréole, pour ainsi dire, mythique. Et puis il a réussi à s'acquérir en 200 ans, mais déjà de son vivant, une place considérable dans la société française qui ne se démonte pas. Et je veux dire, je travaille sur Napoléon depuis quelques années maintenant, je suis absolument étonné par l'abondance des productions, par l'abondance des expositions, des manifestations, des colloques. Tout ce qu'on arrive encore à dire sur Napoléon, c'est absolument prodigieux. Il est vrai qu'on avait affaire à un personnage absolument extraordinaire. Il est vrai qu'il est arrivé à la charnière un peu de deux mondes au moment où la révolution française fait basculer les anciens régimes, l'ancien régime, mais les anciens régimes en Europe, et que Napoléon est l'artisan en quelque sorte du monde contemporain, de la France contemporaine, mais de l'Europe contemporaine. C'est lui qui met fin au vieil empire romain germanique, le Saint-Empire romain germanique. Il y avait mille ans, vous vous rendez compte, pendant mille ans, on avait à peu près le même cadre politique stable. Et là, Napoléon arrive, et une fois tout ça, il réorganise tout ça, et ça va donner naissance à l'Allemagne, ça va donner naissance à l'Italie. Et donc, l'œuvre vraiment de Napoléon est considérable. Donc, je crois que les gens s'approprient ce personnage parce qu'ils ont bien conscience d'être face à un phénomène absolument prodigieux. Je publie chez Albert Michel ce petit livre, Ainsi parlé de Napoléon, qui est un recueil de pensées, pas de toutes les pensées, mais de pensées d'aphorisme, de Maxime, de Napoléon. Et c'est vrai qu'on est bluffé, c'est-à-dire qu'on est en présence. Ah oui, et sur tous les sujets, on va rentrer dans ce recueil que vous publiez chez Albert Michel. Juste avant Robert Colonna d'Estria, mais je crois qu'on l'a compris, vous aimez ce personnage historique, unique, avec un destin hors normes. Quelle est l'origine, chez vous, de cette admiration ? C'est pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer ? Si vous voulez, moi j'ai commencé à travailler sur Napoléon sans intérêt particulier pour lui. C'est-à-dire que, d'accord avec un éditeur qui s'appelait de façon très prémonitoire les éditions France Empire, qui n'existent plus aujourd'hui, et on discute et l'éditeur me propose d'écrire une vie de Napoléon. Je lui ai dit pourquoi pas, ça m'intéresse, mais après tout je ne connaissais pas particulièrement Napoléon, et je n'avais pas d'attirance particulière pour le personnage, ni non plus pour la période. En fait je m'y suis mis parce qu'après tout c'était un sujet riche, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et là j'ai été conquis. Là j'ai rencontré un personnage qui avait toute une série de qualités intellectuelles, qui avait un parcours prodigieux, mais surtout qui avait une qualité très précieuse, c'est qu'il était très séduisant. C'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un qui était drôle, qui était malin, qui savait tenir compte des gens, alors il était un peu manipulateur, il savait tirer des gens ce qu'il avait envie d'en obtenir. Mais enfin, quand on travaillait autour de Napoléon, autour de lui, à travers les mémoires de ses collaborateurs, à travers ses mots, à travers ses paroles, on était séduit, forcément séduit. Et ce phénomène-là est un phénomène qui a frappé tous ceux qui ont approché Napoléon. Je crois que c'est la grande aussi, une des explications de l'immense popularité de Napoléon, c'est qu'on n'arrive pas bien à l'approcher, dans le fond, sous un angle strictement scientifique, sous un angle strictement historique. Et il échappe toujours par quelques côtés, et il séduit toujours par quelques côtés. Il agace, il est insupportable, on le trouve démesuré, on lui trouve une ambition qui est surhumaine, on se dit qu'il est en train de créer non pas un pays nouveau, non pas de mettre un peu d'ordre dans l'Europe, dans le continent, mais qu'il est en train de créer une espèce de religion, de créer un culte autour de sa personne, autour de ses idées. On lui trouve toute une série de défauts, mais on n'arrive pas à le rejeter complètement, et on n'arrive pas à en faire complètement le tour par des arguments objectifs. Donc cette dimension un petit peu affective, ce phénomène de séduction, joue, et joue pleinement, en tout cas, à jouer pour moi. Et alors une fois que j'ai été amoureux, si je puis dire, que j'ai été piqué un peu par le personnage, par sa dimension très séduisante, eh bien on a envie d'en savoir davantage, on a envie d'explorer davantage, on a envie de comprendre pourquoi son affaire s'est cassé la figure finalement, pourquoi il a cette popularité immense, pourquoi est-ce qu'on continue 200 ans après à en parler. Et c'était l'objet en particulier de mon précédent bouquin, Le secret de Napoléon, qui vient de sortir aux éditions des Équateurs, où j'ai choisi de refaire un voyage en Europe sur les pas de Napoléon. Et de voir un petit peu, à chacune des étapes de la trajectoire de Napoléon, un petit peu l'œuvre qu'il avait laissée, et surtout l'image qu'il avait laissée. Et c'est absolument éblouissant, c'est-à-dire qu'on va à Venise, on trouve un palais Napoléon, le pavillon Napoléon sur la place Saint-Marc, pas n'importe où. On va à Vienne, dans le palais des Habsbourg de Schönbrunn, on vous montre la chambre de Napoléon. Vous allez à Pologne, il y a le château où a dormi Napoléon. En Croatie, les gens continuent à révérer Napoléon, parce que c'est lui qui leur a donné leur système éducatif. En Slovénie, il y a un monument à Napoléon, à Ljubljana, la capitale, parce que c'est le premier qui a donné un statut officiel à la langue slovéne. Et voilà, donc, si vous voulez, c'est impressionnant de voir comment l'œuvre de ce personnage est présente. Et son œuvre est présente dans notre vie quotidienne, aujourd'hui encore d'ailleurs. Absolument, absolument. C'est lui qui a organisé, sur le plan juridique, le code civil. C'est lui qui a réorganisé le système éducatif français, dont la carcasse a été dessinée à l'époque de Napoléon. Mais alors justement, Robert Colonna d'Istria, on peut dire que c'est l'un des pères fondateurs des institutions contemporaines françaises, sur lesquelles nous vivons encore. Je pense, vous le disiez, au code civil de 1804, la création des préfets, de la Banque de France, du Conseil d'État, des lycées, j'en passe, il a réformé en profondeur l'État, en tout cas peut-être. D'ailleurs, depuis lui, l'État n'a jamais été aussi réformé. Et pourtant, ce même État le commémore avec une grande frilosité, je trouve. Comment on explique cela, cette ambivalence de quelqu'un que l'on adore, mais que l'on adore détester aussi ? Si vous voulez, il a une caractéristique d'abord, Napoléon. La première, c'est qu'il est un homme politique. Et donc, en tant que tel, depuis qu'il est apparu, il est l'objet de critiques. Comme tout homme politique est l'objet de critiques. Alors, quand il est arrivé, si vous voulez, il avait deux blocs ennemis contre lui. D'une part, les gens, les tenants de l'Ancien Régime, qui lui reprochaient d'incarner l'idéal révolutionnaire. Et d'autre part, il avait contre lui les tenants de la Révolution pure et dure, les Jacobins, qui trouvaient qu'il avait confisqué le pouvoir qui avait été mis en scène par les révolutionnaires. Donc, ces deux blocs ennemis, qui sont en gros les républicains, en gros les monarchistes, Napoléon les a contrôlés pendant tout son régime. Et je dirais que cette opposition se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, Napoléon a toujours été sur la scellette. Il a toujours été sur la scellette et l'objet de critiques parfois passionnées et par ses deux bords antagonistes. Alors, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on se dit qu'il est incontournable et en même temps, on lui trouve toute une série de défauts. Alors, les gens de droite ne veulent pas trop défendre Napoléon parce qu'ils se disent « Ouh là là ! » Ça symboliserait un petit peu l'homme présidentiel, exactement ce que nous ne voulons pas être. On ne veut pas échapper à ces critiques-là. Ne défendons pas trop Napoléon. Ne montrons pas trop que nous aimons Napoléon. La position caricaturale là-dessus, c'était M. Chirac qui a décidé d'aller fêter la défaite de Trafalgar et pas la victoire d'Austerlitz. C'est-à-dire qu'on est absolument en plein délire. Et les gens de gauche, au contraire, reprochent à Napoléon d'avoir un peu confisqué les idées de la Révolution, alors qu'en réalité, il n'a fait que les amiguer, que les rendre viables, d'avoir confisqué les idées de la Révolution en retrouvant l'esprit et un peu les institutions de l'Ancien Régime. Quand vous dites qu'il a rendu viables les idées de la Révolution, on peut presque dire même d'ailleurs que c'est lui qui a concrétisé la Révolution. Absolument, 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 absolument. Cependant qu'il a concrétisé cette Révolution avec des institutions qui étaient celles de l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'il recrée en même temps une nouvelle dynastie héréditaire. C'est-à-dire qu'en même temps, il recrée une noblesse. C'est-à-dire qu'en même temps, il recrée une étiquette de la cour qui était typiquement... Vous savez, quand il épouse Marie-Louise, qui est la descendante des Habsbourg, et Habsbourg, ce n'est pas rien, c'était une famille régnante depuis des siècles. Et il savait ce qu'était le pouvoir, il savait ce qu'était la force du symbole. Eh bien, quand cette brave fille épouse Napoléon, elle passe de la cour de Vienne à la cour de Paris, à la cour impériale de Napoléon, elle se dit « Oh là là, mais qu'est-ce que cette étiquette est stricte, est austère ! » C'est-à-dire que Napoléon avait créé une étiquette à la cour, avait créé des usages qui étaient beaucoup plus rigoureux que ce que la fille avait connu à la cour de son papa, empereur Habsbourg. C'est extraordinaire. Et donc ça, les tenants de la Révolution, vous savez, à l'époque où tout le monde s'appelait citoyen, où tout le monde était frère, c'était compliqué. Et Napoléon, c'est toute l'ambiguïté de Napoléon, c'est son charme, c'est ce qu'il rend insupportable. Il tient un peu tout le monde et son système, c'était le système de l'amalgame. Il voulait mélanger tous les éléments de la société française dans une seule société. Il a une grande liberté finalement. Il a une très grande liberté, une très grande liberté de fonctionnement. Et de pensée, oui. Et de pensée, une très grande liberté de pensée et de fonctionnement aussi. Vous savez, avec son épouse, sa première épouse, Joséphine, on a parlé du style empire. Le style, bon, on en retient le caractère un peu raide des meubles, du mobilier, voire en architecture. Mais en fait, il avait le souci, avec son épouse, de promouvoir un style dans la vie quotidienne, dans les maisons. Et il voulait, la règle du jeu, c'était d'avoir quelque chose de confortable. C'était d'avoir quelque chose de pratique, d'avoir quelque chose de confortable. Donc, aussi bien dans la disposition des pièces que dans le mobilier, que dans les matériaux. Et vraiment, parce qu'il s'occupait de tout, il ne s'est laissé absolument rien dans l'ombre. Et il avait le souci d'avoir quelque chose de très nouveau, d'adapter, de moderne, d'adapter à son époque, en disant qu'il n'y a aucune raison de vivre aujourd'hui avec le même mobilier que ce qu'on avait il y a 50 ou 100 ans. C'est complètement dépassé, vivons avec notre temps. Podcast by Tendance Ouest Pour ce nouveau livre, vous avez travaillé sur un recueil de citations, sur des sujets très divers. Pour quelles raisons vous avez choisi cette forme, après plusieurs ouvrages consacrés à Napoléon ? Pourquoi cette forme de citation maxime ? Vous allez nous expliquer d'ailleurs comment vous avez trouvé toutes ces pépites. Je trouvais que c'était sympathique de montrer Napoléon lui-même. Napoléon tel que l'extrait de sa pensée, parce que ça montrait d'abord l'extrême variété de son esprit, qui est capable de théoriser sur la guerre, sur la diplomatie, sur le pouvoir, sur les femmes, sur la mode, qu'il y a des recettes pour les hémorroïdes, qu'il y a des recettes pour absolument tous les aspects de l'existence, qui est capable de faire des portraits au vitriol des uns et des autres, mais toujours juste, toujours positif. Donc je trouvais que c'était intéressant de le montrer tel qu'en lui-même, et que ça donnait finalement du personnage et de son œuvre une image qui était intéressante. Alors, comment j'ai travaillé ? Comme je travaille depuis fort longtemps sur l'époque et sur le personnage, j'ai eu le temps de noter toute une série de réparties éblouissantes souvent, parce que Napoléon est quelqu'un qui avait beaucoup d'esprit. Et alors, il a passé sa vie, si vous voulez, Napoléon, à employer ses formules, mais il ne les travaillait pas, elle sortait de son esprit comme ça. Et c'est fulgurant, elles sont assez définitives la plupart. Oui, c'est fulgurant, c'est éblouissant et c'est intelligent. Je dis, mais c'est drôle, parfois c'est cruel, il avait un esprit fou. Et là, ses formules, je trouve, sont extrêmement drôles, cruelles, justes. Il y a des leçons à en tirer, c'est marrant. Et donc, alors, si vous voulez, j'ai un peu fouillé parmi tous les mémorialistes, tous les gens qui avaient pris des notes soigneusement de ce que racontait Napoléon, aussi bien pendant sa période d'activité, si je puis dire, tant qu'il était au pouvoir jusqu'en 1815, que dans ses dictées de Saint-Hélène, où il a passé plusieurs années à appliquer son intelligence, à raconter sa vie et à dicter cette vie, à dicter ses pensées, à dicter ses souvenirs, à ses compagnons de captivité. Est-ce que l'on peut, Robert Colonna d'Istria, définir la pensée de Napoléon ? En tout cas, est-ce que vous, vous pourriez définir en quelques mots la pensée de Napoléon comme une synthèse de ce « ainsi parlait Napoléon » ? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que Napoléon est un être qui, comme nous tous, comporte de nombreuses facettes. Si vous voulez, une première facette de Napoléon, sur le plan, par exemple, social. C'est quelqu'un, c'est un petit bourgeois de province, un petit bourgeois d'Ajaccio, mais c'est important parce que ses racines sont là, sont dans l'Ancien Régime, dans la société du XVIIIe siècle. Et il va épouser Joséphine, qui est une femme, elle aussi, du XVIIIe siècle. Ses origines, ses racines sont là. Mais en même temps, il adhère complètement aux idées de la Révolution. C'est-à-dire qu'il adhère complètement à l'idée d'égalité, de dignité entre les personnes, à l'idée de liberté. Et il réussit à faire la synthèse entre les deux. Il n'est pas le seul, mais il fait ça. Sur le plan de son mode de raisonnement, Napoléon est un scientifique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une formation d'officier, d'artillerie. Donc c'est un type, aujourd'hui, il aurait fait peut-être probablement polytechnique. C'était quelqu'un qui a une formation de cet ordre-là. Donc vraiment, un esprit très rigoureux, très scientifique. Mais ses goûts, en même temps, sont très littéraires. C'est-à-dire qu'il a cette formation scientifique, mais en même temps, il veut, quand il a 20 ans, écrire des romans. Il veut s'illustrer en faisant de la littérature. Et puis on voit bien que c'est un homme de goût. C'est-à-dire que c'est un homme qui s'intéresse aux arts. C'est un homme qui s'intéresse énormément de façon passionnée, de façon boulimique à la lecture, à la littérature. Il a tout lu Napoléon. Il a tous les livres d'histoire, tous les livres de géographie, tous les romans qui paraissent. Dans tous les endroits où il passe, il se fait se constituer des bibliothèques extraordinaires. Il lit. Donc c'est un esprit vraiment un peu universel, si vous voulez. C'est un esprit universel. Et puis, c'est quelqu'un qui a... Ce n'est pas un idéologue. Ce n'est pas quelqu'un qui est entré dans la vie avec une idée très conçue. C'est un pragmatique. C'est un homme, je dirais, antique, qui considère que l'homme a des qualités et des défauts. Quand je dis l'homme, ça veut dire l'homme, l'espèce humaine. Parce que c'est vrai également pour la femme que l'homme a des qualités et des défauts. Et que courir après la perfection, c'est une vue de l'esprit. C'est complètement idiot. Il faut prendre les gens comme ils sont. Et le but de la manœuvre, c'est, quand on est un chef, le but de la manœuvre, quand on commande une armée, quand on dirige un pays, quand on dirige un gouvernement, le but de la manœuvre, c'est utiliser le meilleur des gens. C'est faire en sorte que les gens soient invités à donner le meilleur de leur énergie pour la tâche qu'on leur confie. Et Napoléon a cette pensée très intéressante, ou cet état d'esprit, ou cette prédisposition intellectuelle très intéressante, qu'il est toujours positif. C'est-à-dire qu'il faut toujours gagner. Il faut toujours réussir. Et il n'y a aucune raison de s'enfermer dans la difficulté. Il n'y a aucune raison de se laisser envahir par des idées noires. Et jusqu'à la fin de ses jours, Napoléon est quelqu'un qui a toujours imaginé qu'il pourrait rebondir, qu'il pourrait gagner. C'est un bon exemple en ces temps de pandémie, d'ailleurs, que l'exemple de Napoléon. Podcast by Tendance West Robert Colonna d'Istria, Napoléon, d'une certaine manière, le parfait exemple de la méritocratie, un terme qu'on entend beaucoup, ce petit corse d'origine modeste qui devient le premier empereur des Français, à une époque justement où l'on parle beaucoup d'égalité des chances. Il peut servir d'exemple, non, ce Napoléon que vous aimez tant ? Ah ben certainement. Certainement. Il disait à tous ses soldats, pour parler du chef de guerre, vous avez tous un bâton de maréchal dans votre besace. C'est à vous de jouer. Vous pouvez tous devenir maréchal de France. Et d'ailleurs, les maréchaux qu'il a nommés, maréchaux d'Empire, tous les maréchaux qu'il a nommés étaient tous des gens, enfin, il était beaucoup d'entre eux, des gens vraiment sortis du rang, c'est-à-dire sortis de conditions très, très modestes. Et ça, c'est, je pense, également un facteur de la popularité de Napoléon. C'est-à-dire que tout le monde peut, dans son domaine, sans prétendre évidemment devenir empereur d'Occident, tout le monde peut, dans son domaine, se prendre un peu pour Napoléon. C'est-à-dire, je pars de pas grand-chose, mais si je joue bien mes cartes, si j'utilise bien le jeu qui m'a été distribué, pourquoi est-ce que je ne deviendrai pas, moi aussi, très haut ? Je n'arriverai pas, moi aussi, très haut, là où je suis. Merci beaucoup, Robert Colonna-Distria. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour évoquer cet ouvrage. ainsi par laine Napoléon, un recueil de Maxime que vous signez chez Albain Michel. Merci, au revoir. Merci, monsieur. Podcast by Tendance Ouest Podcast by Tendance Ouest